Apprenons que Dieu est éternel parce qu'il est le Dieu de l'éternité. Nous allons dans 1 Corinthiens 13, le verset 8 aussi qui nous dit que l'amour ne périt point. Si vous vous souvenez, l'amour est le plus grand don de tout. Toute autre chose disparaîtra, mais l'amour ne passera point. L'amour ne périt jamais. Ce qui ne périt pas, c'est quelque chose qui ne se détruit pas. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais signifie que l'amour ne finit pas. L'amour ne se détruit pas. Je ne sais pas si vous voyez où je suis en train de venir avec cela. Nous continuons encore dans la lecture ici de la parole. Nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 1. Nous allons lire dans Jean, le chapitre 1. A partir du verset 12, je vais faire la lecture, bien aimé, si vous êtes à la page. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais qu'elle s'en est, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, bien aimé, nous avons lu de toutes ces écritures que l'amour ne périt pas, que l'amour est éternel. Nous avons également appris de Dieu, que Dieu est amour, que Dieu est éternel. Nous avons également appris que Jésus est la parole et il est éternel parce que lui non plus ne passe pas. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous le lisons dans Jean, le chapitre 1, le verset 1. Alors, si Dieu est amour, si Dieu est éternel et que Jésus était au commencement avec Dieu et qu'il était Dieu et que Jésus est la parole, c'est que la parole est éternelle. C'est que la parole ne périt jamais. C'est que Jésus est en Dieu, c'est que Jésus est Dieu. C'est que Jésus ne périt jamais. Alors, si tu es né de Dieu par Christ, si tu es en Christ, selon 2 Corinthiens 5, 17, et que tu es une nouvelle créature, alors tu es en Christ, tu es un avec lui, né de Dieu, donc né de la parole qui est Jésus. Donc, tu es également éternel. Donc, tu es également amour. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu réalises cela. La Bible nous dit également dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 17, que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Bien-aimé, tu es amour, parce que tel il est, tel tu es. Tu es un avec Christ, tu es un avec Dieu, tu es en Christ, tu es un en Dieu, tu es né de Dieu, tu es né de Christ, tu es né de la parole qui est Christ. Alléluia. Tu es éternel. Quand nous lisons dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit encore, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, point, point, ne périsse jamais. » Mais qu'il est la vie éternelle. C'est-à-dire en Jésus, tu as la vie éternelle. Alors si tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus, tu as la vie éternelle, tu es éternel toi-même, tu ne passeras pas, tu ne passeras jamais, tu ne disparaîtras jamais, tu es éternel. Et même si tu quittes ce monde, et que tu as quitté ce monde étant en Christ, ayant accepté Jésus-Christ, ton esprit continue à vivre en lui. Ton esprit retourne à lui, parce que tu es esprit. L'être humain est un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Ton esprit est le vrai toi. C'est pourquoi tu es éternel. Tu es un être éternel. Hallelujah. Tu es un être éternel. Est-ce que tu sais où tu vas passer ton éternité, bien-aimé ? Est-ce que tu sais où tu vas ? Es-tu sûr d'où tu vas ? Es-tu sûr d'où le vrai toi qui est ton esprit s'en va après l'éternité, après avoir quitté ce corps ? Si tu n'es pas de ceux qui seront enlevés avec Jésus-Christ, c'est bien sûr quand il viendra pour son église. Si tu n'es pas sûr de ton éternité, alors je t'invite à accepter Jésus dans ta vie, aujourd'hui. Si tu n'as encore jamais fait, si tu n'as encore jamais donné ta vie à Jésus, la Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Si tu aspires à l'éternité, si tu veux être éternel, si tu veux vivre éternellement, alors tu as besoin de Jésus-Christ. Si tu ne l'as encore jamais accepté et que tu veux le faire aujourd'hui, tu veux être sûr de ton éternité, tu veux être sûr que ton esprit, après avoir quitté ton corps sur cette terre, sois en Dieu, sois avec Dieu. Alors je t'invite à faire cette prière avec moi, parce que la Bible déclare dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9 à 10, que si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, que si tu confesses de ta bouche sa Seigneurie, tu l'invites dans ta vie, pas seulement de croire bien-aimé, mais d'ouvrir la bouche également. Il y a une importance au fait de pouvoir ouvrir la bouche et de confesser, de déclarer la parole pour toi-même, de pouvoir donner une voix à ta foi qui est dans ton cœur, par lequel tu parviens à la justice. En croyant du cœur, tu parviens à la justice, mais c'est en confessant de la bouche en plus de cela que tu parviens au salut. Alors, tu vas déclarer après moi, ferme les yeux, où que tu sois et déclare après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je crois dans mon cœur que Dieu par sa puissance t'a ressuscité des morts. Je t'invite aujourd'hui dans ma vie, Jésus, parce que je crois que tu es mort pour effacer tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie. Je t'invite, je te reçois dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, comme le sauveur de ma vie, comme celui qui me rachète de tous mes péchés, comme celui qui efface tous mes péchés et qui me donne accès à Dieu le Père, Dieu mon Père, parce que j'ai été séparé de lui par le péché. Mais maintenant, je suis réconcilié avec lui. Je l'accepte dans ma vie comme le Seigneur de ma vie. Oh Jésus, règne en Maître et en Seigneur sur ma vie. Je crois en ta parole, mon Dieu, et je crois qu'en faisant cette prière, je suis sauvée parce que c'est ce que ta parole dit et ta parole est la vérité. Jésus est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Merci, mon Dieu, de ce que je suis sauvée. J'ai fait cette prière avec foi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec foi, tu l'as fait de la manière dont je l'ai expliqué, tu as cru dans ton cœur, tu as ouvert la bouche, tu l'as confessé, alors je t'annonce que tu es sauvée. Félicitations. Tu es sauvée, tu as la vie éternelle, tu es désormais un être éternel. Sauf si tu réunis cette prière que tu viens de faire, sauf si tu rejettes Jésus-Christ à nouveau, eh bien tu vas perdre cette éternité. Marche alors dans cette nouveauté de vie. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5,17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues à présent nouvelles. Tu n'as pas changé peut-être en apparence, mais dans ton esprit, quelque chose s'est passé. La Bible nous déclare qu'il y a la joie dans le ciel quand une seule âme est gagnée à Dieu. Quand une seule personne donne sa vie à Jésus, il y a la joie dans le ciel. Il y a la joie en ce moment dans le ciel pour toi et qu'il y a également de la joie dans ton cœur. Réjouis-toi parce qu'aujourd'hui ton âme est sauvée. Tu as garanti ton éternité. Tu as garanti où ton âme va passer son éternité, auprès de son Dieu, auprès de son Créateur et de son Sauveur. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Merci de ce que tu les enseignes par ta parole Merci de ce que Seigneur ton esprit Et leur partage maintenant au nom de Jésus Merci de ce que tu les remplis également de ton esprit En ce moment même que je prie au nom de Jésus Et ils le reçoivent par la foi Saint-Esprit, merci Seigneur Merci, merci de te saisir de maintenant Comme au jour de la Pentecôte Où tu es descendu sur les disciples Oh, je déclare maintenant que tu envahis leur vie Tu remplis leur vie maintenant Tu remplis leur cœur Tu te saisis maintenant d'eux Ils ouvrent la bouche et ils prient en langue maintenant Remplis de toi au nom de Jésus Bien aimé, tu peux le saisir par la foi maintenant Ouvre la bouche et prie en langue Le Saint-Esprit te visite maintenant Le Saint-Esprit qui est à la présence de Dieu Qui est la volonté de Dieu Qui est la manifestation de la présence de Dieu Te touche maintenant Ouvre la bouche et maintenant Déclare des mystères à Dieu Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même Il déclare des mystères à Dieu Déclare maintenant des mystères à Dieu Merci Seigneur Jésus Merci de ce que ta parole s'accomplit dans la vie maintenant de ton enfant Je te donne toute la gloire Bien aimé, si tu continues à prier en langue maintenant Si tu continues à prier en langue maintenant Ce que tu as reçu est un don de Dieu Est un don de son Esprit Qui va te conduire Qui va t'enseigner toutes choses Qui va te guider Qui va t'orienter Qui va t'enseigner les Écritures Maintenant que tu es né de nouveau Quand tu vas lire la parole de Dieu Le Saint-Esprit est notre enseignant Il va t'enseigner Il va te révéler le réma de la parole de Dieu Il va t'enseigner les choses cachées Que tu ne comprends pas Et tu vas grandir très vite dans ta marche avec lui Tu vas grandir très vite dans ta foi avec lui Oh tu es béni Tu es béni au nom de Jésus Continue à t'exercer Continue à prier en langue tout le temps C'est un don gratuit de Dieu C'est un signe Pour tous ceux qui ont reçu Dieu Pour tous ceux qui ont accepté Jésus Christ Pour tous ceux qui ont reçu Le Seigneur Jésus Christ C'est un signe qui les accompagne Dans Marc le chapitre 16 Verset 16-17 La parole de Dieu déclare Que voici les signes qui accompagneront Tous ceux qui auront cru A mon nom ils chasseront des démons Ils parleront des nouvelles langues Oui tu es capable déjà de chasser les démons Alléluia Déjà maintenant après avoir reçu Jésus Christ Aujourd'hui tu reçois La légalité d'utiliser le nom de Jésus Tu peux appeler Dieu ton père Tu peux chasser les démons au nom de Jésus Tu peux faire des miracles et des merveilles au nom de Jésus Tout dépend de ta foi Mais tu as déjà reçu la légalité de fonctionner dans ce nom Tu es béni Le Seigneur augmente ta connaissance pendant que tu t'appliques à la lecture de la parole de Dieu Pendant que tu t'appliques à la prière Et pendant que tu t'exerces à prier par l'esprit Tu t'entretiens par des hymnes, des sons et des cantiques Et ta vie est un témoignage glorieux Est un changement spectaculaire aux yeux de ceux qui te regardaient encore comme avant Qui seront surpris de comment les choses se sont passées dans ta vie Comment est-ce que tu as pu quitter de où tu étais pour être où tu es C'est par la puissance de l'esprit de Dieu Au nom de Jésus Des témoignages seront dits de toi Des miracles sortiront de toi Se produiront par ta main, par ta bouche Pour la gloire de Dieu De celui qui a fait de toi un être éternel comme lui Etant en lui Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada